La Société d'exploitation des gares routières d'Algérie a mis en place un plan de transport spécial EID destiné à assurer les déplacements des usagers de transport routier dans de bonnes conditions. Nous avons déployé tous les moyens humains et financiers pour assurer le transport des passagers. Lors de cette période, nous avons arrêté les congés et les récupérations de tous les employés afin qu'on puisse assurer le transport de 30 000 passagers par jour. Nous avons pris toutes les précautions au niveau sécuritaire et 50 guichets seront ouverts pour accueillir les usagers. Et pour ce qui est de la vie des voyageurs ? Pour ce qui est transport ici sur la gare d'Alger, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité, on trouve plus souvent les voyages qu'on veut, mais on ne peut pas ne pas dire qu'on n'a pas beaucoup de choix par rapport à ça parce que pour des voyages par exemple à long kilométrage comme le mien, je pars à Biscra par exemple, je ne peux pas partir en train parce qu'il n'y a pas de ligne. Du coup, parfois je dois attendre des heures pour trouver le bus qui me convient. Et voilà, mais sinon aujourd'hui, il n'y a pas eu de difficulté. Dès que je suis arrivé, j'ai trouvé le bus correspondant. Par ailleurs, le directeur général Azeddin Bouchiit a souligné la promulgation d'une instruction interdisant au chauffeur d'autobus long trajet de conduire plus de 6 heures par jour. Nous allons mobiliser deux conducteurs de long trajet. Le chauffeur n'a pas le droit de conduire plus de 6 heures. Il est à souligner que plusieurs nouvelles stations ont été ouvertes dans différentes régions du pays. Merci. Merci.